Premier ministre jusqu'à ce qu'il arrive. La période de questions orales, le chef de l'opposition officielle. Bonjour, M. le Président. Ma première question est au Premier ministre. Hier, le Premier ministre a exprimé un choc que beaucoup des foyers de soins de longue durée ont des salles sans air de climatisation et qu'il ne savait pas que son gouvernement émet des permis à des foyers de soins de longue durée sans exigence qu'ils offrent de la climatisation. C'est encore plus extraordinaire que le Premier ministre. On lui a dit par les familles qui ont demandé à ce gouvernement d'agir, et on l'a entendu directement ici dans l'Assemblée il y a plus de deux ans, pour les députés qui faisaient leur travail de dire au Premier ministre ce qui se passait dans les foyers de soins de longue durée. Chaque fois qu'il y a des rapports publics, des situations inappropriées dans les foyers de soins de longue durée, il fait semblant qu'il est surpris. Est-ce qu'il ne sait vraiment pas ce qui se passe dans les foyers de soins de longue durée? Le ministre des Soins de longue durée, merci à l'opposition de la question. Je veux me répéter, la santé, le bien-être et la sécurité de nos résidents des foyers de soins de longue durée, du personnel, est une priorité pour notre gouvernement. C'est un engagement de la part de notre gouvernement, et les exploitants de ces foyers de soins de longue durée ont une responsabilité claire d'offrir un environnement en sécurité pour les résidents. C'est une obligation, et ce n'est pas négociable. Il n'y a aucun changement qui a été fait par notre gouvernement lors de cette pandémie qui a réduit cette exigence. Mais le manque de climatisation démontre la négligence que ce secteur a eu pendant 15 années. Et en tant que professionnel de la santé, pendant plus de 30 ans, je peux vous dire que ce problème remonte à plusieurs années. Notre gouvernement a créé un nouveau ministère à l'été de 2018 pour s'attaquer aux problèmes dans les foyers de soins de longue durée. Et c'est un des problèmes pour nous qu'on va corriger, et le premier ministre a dit qu'il s'engage à trouver une solution. Si on regarde les exigences, on exige de leur part qu'ils aient un système d'acclimatisation, et avec les problèmes avec la COVID-19, nous nous engageons à nous pencher sur la question. Et complémentaire, malheureusement, le gouvernement n'agit pas. Ça fait deux ans que le gouvernement le sait qu'il n'y avait pas de climatisation dans ses foyers de soins de longue durée. pour lui, de suggérer qu'il n'avait aucune idée et qu'il était compatissant avec tous les résidents pauvres qui sont dans la chaleur de ses foyers de soins de longue durée, et ça va à l'encontre de la probabilité. Le plus grand enjeu ici, c'est d'assurer qu'aucune autre personne âgée doit rester dans ces conditions inappropriées. Le premier ministre s'est engagé à agir, et on veut voir ses actions, ainsi que les familles et les résidents. Donc, nous, on est prêts à adopter un projet de loi qui va s'assurer qu'il y ait la climatisation dans toutes les salles, dans ses foyers de soins de longue durée. Le gouvernement dépose un projet de loi aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura cette disposition dans ce projet de loi que vous déposez aujourd'hui? Le ministre des Soins de longue durée. Merci de la question. Avec nos règlements, chaque foyer de soins de longue durée en Ontario doit s'assurer qu'il y ait un plan écrit qui traite de la prévention et de gérer des maladies liées à la chaleur. Et ça doit répondre aux besoins des résidents. Et nous allons répondre immédiatement pour tout rapport ou déclaration qu'il y ait un risque pour les résidents. Depuis que le leader des néo-démocrates, depuis 2009, ça veut dire plus de neuf ans, la leader de l'opposition officielle, n'a pas une seule fois soulevé cet enjeu et n'a jamais posé cette question au lieu. Elle était contentée d'appuyer les libéraux alors qu'ils ont négligé le secteur des foyers de soins de longue durée. Je vous pose la question. Est-ce que vous venez d'apprendre la situation? Je dois vous poser cette question. Dernier complémentaire. Bien, merci, M. le Président. Des plans écrits ne font rien pour les aînés qui sont aux prises avec la chaleur. Les gens n'en peuvent plus de regarder le premier ministre, de crier concernant la crise des foyers de soins de longue durée devant les caméras et ensuite de se tourner le dos et de rien faire. La CBC a rapporté que les températures accablantes à Vistacaille, à Woodbridge, suite au manque d'acclimatisation, un résident sans acclimatisation a été trouvé déshydraté par la chaleur. Et il y a cette lettre de la part de Ginette, et je vais demander à la page de l'envoyer à la ministre et sa mère, Rosa, qui vivent à Woodland Gardens, et qu'il n'y a pas d'air de climatisation à ce foyer de soins de longue durée. Je pleure à tous les jours. Je veux tout simplement qu'il y ait un ventilateur ou qu'il y ait une air de climatisation. Nous sommes prêts à faire en sorte que ce soit une loi aujourd'hui. Est-ce que le premier ministre est prêt à agir aujourd'hui et de faire suite au commentaire qu'il a fait hier? Le ministre des Soins de longue durée, merci encore une fois. Je vais me répéter encore une fois. Notre gouvernement est engagé à prendre en compte les lacunes dans les foyers de soins de longue durée, dans les soins de longue durée, qui ont été laissés par l'ancien gouvernement libéral et par l'opposition qui les avait appuyés à l'époque. Cela a pris tellement de temps pour qu'un gouvernement puisse arriver au pouvoir tel qu'est notre gouvernement, tel qu'avec notre premier ministre, et pour s'attaquer à ces problèmes. Sans aucun doute, il y a des lacunes. Et les députés d'en face, un adjoint parlementaire, un d'entre eux, lors du gouvernement McGuinty, de la santé des soins de longue durée, qu'est-ce qui a été fait à cette époque? Où étiez-vous durant les 15 dernières années? Notre gouvernement, notre premier ministre, est engagé à s'attaquer à ces problèmes, et nous allons faire justement cela. Rappel à l'ordre. Nouvelle question. Encore une fois, leader de l'opposition officielle, merci. Ma question est encore au premier ministre, mais je dois rappeler à la ministre que c'est son gouvernement qui a réduit le financement pour les soins de longue durée et qui a réduit les inspections pour les foyers de soins de longue durée. Elle a empiré les choses au lieu de les améliorer. Mais cette question au premier ministre, concernant la relance économique, c'est très clair que sans plan concret pour réouvrir les écoles, il n'y aura pas de relance économique. Sans un plan concret pour assurer que les services de garde sont abordables et disponibles pour tous ceux qui en ont besoin, c'est ce que les familles, les enseignants, les travailleurs, les nouveaux démocrates et tout le monde veut et qui disent, depuis que la pandémie a commencé ce soir, les fiduciaires de la commission du conseil scolaire de Toronto vont demander qu'il y ait une année scolaire qui fonctionne mieux pour les familles et de trouver des solutions innovantes pour faire en sorte que les élèves puissent retrouver les salles de classe à temps plein. Est-ce que le premier ministre va travailler avec ce groupe? Monsieur le ministre de l'Éducation, merci de la question. Contrairement aux pessimistes de l'opposition, nous avons un plan pour permettre aux élèves de retrouver les classes. En septembre, notre engagement, dès le début, a été d'assurer la sécurité des élèves et ça ne devrait pas être sujet à débat ici dans cette chambre. On doit s'assurer que les jeunes vulnérables, les élèves, soient en sécurité. C'est la même chose pour le personnel enseignant. Oui, c'est pour cette raison qu'à la suite des leçons que nous avons tirées de la pandémie, on se prépare à toutes les situations. Oui, on aura des protocoles de santé et sécurité. Oui, on va offrir des cours en ligne et un modèle hybride aussi. C'est une méthode vigilante pour aller de l'avant. Le financement par élèves a été augmenté et pour tout cela, tous nos efforts pour assurer qu'on puisse reprendre les classes de manière sécuritaire. Réponds, complémentaire, les familles sont déjà aux prises avec l'enseignement à domicile et le premier ministre et son non-plan ne fonctionnent pas pour les familles. Le plan à temps partiel va chambouler la vie des gens, ce qui comprend les enseignants. Je voudrais rouvrir notre bureau, mais ça dépend sur la possibilité de rouvrir les écoles. Sans un plan pour retrouver les salles de classe, les parents ne pourront pas retrouver leurs emplois lorsque l'économie déconfine complètement. Donc, est-ce que le premier ministre s'attend à ce que certains parents restent chez eux à tout jamais, ministre de l'Éducation? Merci. C'est notre gouvernement qui a compris tous les défis pour les parents et l'importance de permettre aux gens de retourner au travail. C'est pour cette raison qu'on a dévoilé un plan en service de garde qui assure que les exploitants dans toutes les municipalités puissent demeurer viables pour les années, les mois à venir et d'assurer plus de financement pour les coûts de fonctionnement pour permettre à ces exploitants de continuer d'exploiter leur entreprise ici dans la province. Et ça s'assure aussi que c'est une bonne chose pour les consommateurs pour que les frais ne puissent pas augmenter. Nous utilisons les soutiens de la part du gouvernement fédéral. Notre engagement est d'appuyer la relance et de permettre aux familles et aux parents de retourner travailler. Dernière complémentaire, bien, si les écoles demeurent fermées à temps partiel et que les services de garde demeurent inabordables, c'est malheureusement les femmes qui vont en souffrir le plus. Les infirmières, les travailleurs en santé ou de retirer le salaire minimum pour les travailleurs les plus vulnérables ou de retirer des soutiens à l'emploi ou un répit ou un allègement des loyers. Qu'ils ont retiré ce gouvernement, est-ce que le gouvernement est prêt à se pencher sur des solutions innovantes pour assurer que chacune des places qui peut être utilisées est disponible et qu'il y ait plus d'enseignants et d'aides-enseignants et plus de personnes peuvent être engagées pour qu'on puisse pleinement déconfiner au mois de septembre? Merci. Évidemment, nous sommes d'accord qu'on doit avoir un secteur des services de garde qui est très fort pour permettre aux parents de retourner travailler. C'est pour cette raison que nous travaillons avec le ministre des Finances et le ministre des Services à l'enfance pour assurer que les services de garde soient stables. Lorsqu'il s'agit de financement pour l'éducation, 730 millions de dollars de plus au mois de septembre pour assurer un redémarrage sécuritaire, plus de financement pour les entretiens ménagements, pour la technologie, 50 millions de dollars pour la technologie, pour des tablettes et des ordinateurs, 10 millions de dollars pour la santé mentale et aussi pour le doublement du financement de santé mentale dans la province. Ce sont de vrais investissements qui vont apporter une différence et qui vont assurer la sécurité des élèves au mois de septembre. Prochaine question, leader de l'opposition officielle. Merci. Ma prochaine question est aussi pour le premier ministre. Pendant des décennies, le gouvernement de toute allégeance a compris que tout plan d'urgence, il doit y avoir un consentement parce qu'on doit bien comprendre qu'on doit agir rapidement et protéger la démocratie en même temps. Les droits démocratiques, hier, de manière inédite, le gouvernement a déposé un projet de loi non nécessaire pour changer les mesures d'urgence dans cette province. Est-ce que le premier ministre croit que moins de transparence est une façon responsable de traiter d'enjeux si fondamentaux lors d'un moment si essentiel? Solliciteur général, vous savez, la leader de l'opposition officielle, on peut être d'accord sur une chose, c'est que la plus grande priorité est la santé et sécurité de tous les ontariens. Ce qu'on fait avec les dépôts du projet de loi hier, si appuyé par l'Assemblée, nous allons assurer une transition d'aller, d'arrêter une déclaration d'urgence et de cibler certains domaines où on doit protéger les résidents et le personnel, ce qui comprend les personnes âgées et les élèves. Les gens les plus vulnérables, donc il y a des protections en place et la redevabilité en place. Il y a une proposition dans la loi qui dit que chaque 30 jours, le premier ministre ou le ministre désigné peut ou doit comparer devant un comité spécial. On a une période de question au mois de juillet, quand est-ce que la dernière fois qu'on a eu la période de question pendant trois jours, semaines, lors de l'été? Voilà de la redevabilité, voilà ce que notre gouvernement fait complémentaire. Bien, je peux vous dire que le ministre parle de réduire les écarts à huis clos, de réduire les écarts à huis clos, sans transparence, sans redevabilité pour les Ontariens. Et c'est quelque chose de très dangereux. Le premier ministre a promis de travailler de manière collaborative, à ce qu'on rappelle, on se rappelle de cela de manière transparente pour lutter contre la pandémie. Mais lors de la pandémie, on a vu que le premier ministre a refusé de manière répétitive de partager de l'information au sujet de ce que ce gouvernement fait. Il ne dit pas au public à savoir qui prend les décisions à la table de commandement. encore à ce jour, il ne nous a toujours pas dit qui fait partie de cette table de commandement. Maintenant, il veut un projet de loi qui permet au gouvernement d'avoir plus de pouvoirs et les rend moins redevables aux Ontariens. Pourquoi est-ce que le premier ministre croit qu'il doit avoir plus de pouvoirs pour faire des décisions à huis clos, sans débat et sans qu'on puisse voir ce qui se passe? Solliciteur général, la redevabilité, M. le Président, la période de questions au mois de juillet, c'est inédit, on ne l'a jamais vu. Chaque jour, le premier ministre est devant un podium et répond des questions de la part des journalistes à tous les jours depuis que la pandémie a commencé. Ce que nous sommes en train de faire et ce qu'on veut faire, et j'espère que le chef de l'opposition puisse comprendre, c'est qu'on veut faire une transition d'un état d'urgence à des protections très ciblées qui doivent être mises en place pour assurer la sécurité des résidents en Ontario. Je serai content d'être côte à côte avec le premier ministre pour s'assurer que cela continue. Quelle est la suggestion de la part de la leader de l'opposition qu'on devrait arrêter tout et de revenir en arrière? Tout ce qu'on a à faire, c'est de regarder ce qui se passe au sud de la frontière, de voir ce qui se passe lorsqu'il y a un déconfinement complet sans aucune protection. Et personne ne veut voir cette situation ici, en Ontario. Merci. Nouvelle question. Député de Whitby. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Transports. Notre relance économique est une priorité clé pour notre gouvernement. Pour les semaines et les mois à venir, les investissements que nous apportons aujourd'hui sont essentiels pour un avenir prospère pour les familles de l'Ontario. Notre gouvernement et nos efforts pour harmoniser les projets de construction et de livrer des projets d'infrastructures plus rapidement est essentiels. Ça va stimuler l'économie et bâtir notre infrastructure en Ontario pour assurer que l'on puisse assurer le déplacement des biens et des personnes. Est-ce que la ministre pourrait nous donner plus d'informations au sujet de l'annonce qu'elle a fait plus tôt cette année, cette semaine plus tôt? Merci aux députés de la question. Notre gouvernement a été très clair dans notre engagement d'investir dans les infrastructures en transport, non seulement ce qu'on est en train de bâtir plus rapidement, mais mieux aussi. Je voudrais aussi reconnaître les efforts de l'adjointe parlementaire pour lancer le programme des communautés autour des projets d'infrastructures en transport. Ça nous permettra de bâtir des communautés complètes et de créer de meilleurs liens entre les gens et le transport en commun. Nous avons des consultations avec les parties prenantes et nous allons continuer d'aller d'avant avec ce plan en partenariat avec les municipalités. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, Mme la ministre, de votre réponse. Les communautés liées au transport sont essentielles pour qu'on puisse bâtir un système intégré et moderne en transport. Je comprends que ce projet de loi touche l'infrastructure des autoroutes, parce que les autoroutes sont essentielles pour assurer le déplacement des biens. Alors que la ministre des Transports travaille très fort pour accélérer la construction de ces projets, elle veut aussi accélérer la construction des projets d'autoroutes. Est-ce qu'elle pourra nous donner plus d'informations là-dessus? M. le ministre des Transports remercie de la question. La construction des autoroutes est essentielle pour notre relance économique. Ça stimule des retombées économiques, ça crée des emplois. Comme le député de Whitby l'a mentionné, nous voulons accélérer la construction de grands projets d'autoroutes. La construction de ces projets nous permettra de créer des emplois et de bâtir l'infrastructure essentielle que l'Ontario a de besoin pour assurer le déplacement des biens et des personnes pour réduire les échéanciers pour différents processus. Nous allons toujours traiter les propriétaires justement et indemniser les propriétaires et les locataires qui sont touchés par ces projets. D'offrir ces projets plus rapidement va relancer l'économie et de créer plusieurs emplois à l'Ontario. C'est ce que l'Ontario a besoin alors que nous tentons de nous sortir de cette pandémie. Et je voudrais aussi souhaiter la ministre associée des Transports un joyeux anniversaire. Prochaine question, député de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Rebecca vit dans ma circonscription et a eu besoin d'une chirurgie avant que la pandémie commence. Et maintenant, elle est en détresse sévère et elle a rendu visite à la salle d'urgence trois fois cette semaine, elle seule, à cause de la douleur. Son médecin est très compatissant, mais elle n'a pas pu avoir la salle de chirurgie, le bloc opératoire pour programmer sa chirurgie. Rebecca souffre et elle a dû lutter très fort pour les soins de santé qu'elle a besoin. Quand est-ce que les hôpitaux pourront aider des commettantes tels que Rebecca? Pour avoir les chirurgies qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent continuer à vivre leur vie. Ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Merci de la question. Je ne peux pas mettre suffisamment l'accent sur le fait que rien n'est plus important que de protéger la santé, la sécurité et le bien-être des Ontariens et d'assurer que la province est préparée à répondre à des scénarios des éclosions. Nous avons suivi les conseils des médecins hygiénistes en chef et nous avons exigé que les hôpitaux adoptent un plan approprié pour réduire le nombre de chirurgies lors de la pandémie. Et alors que nous nous sortons de cette pandémie et la pandémie évolue toujours, il y a toujours une déclaration d'urgence en Ontario. Nous devons demeurer vigilants et d'être conscients d'un potentiel d'une deuxième vague, d'une deuxième étape et de suivre les conseils du médecin hygiéniste en chef. Nous nous penchons sur la capacité des hôpitaux à vendre, ce qui comprend aussi les soins de longue durée, et que cela joue un rôle aussi. Mais nous allons de la vendre avec notre part pour déconfiner l'économie. Nous avons offert des conseils aux hôpitaux pour reprendre les chirurgies programmées prévues. Complémentaire, lorsque Loretta a entré en contact avec mon bureau, elle était désespérée pour de l'aide. À chaque fois qu'elle est allée sur l'urgence, on lui a offert des médicaments pour la douleur. Mais on lui a dit qu'il ne pouvait pas lui offrir la chirurgie qu'elle avait besoin. À maintes reprises, on lui a dit qu'elle ne pouvait pas recevoir la chirurgie qu'elle voulait avoir. Elle a dû défendre ses droits pour finalement avoir une date de chirurgie avec l'aide de mon bureau. Et les gens ne devraient pas aller voir leur député pour avoir les chirurgies d'urgence qu'ils ont besoin. Et je suis ravi de pouvoir dire qu'elle va pouvoir recevoir les soins qu'elle a besoin. Mais ma question est simple. Est-ce que le premier ministre nous dira pourquoi les patients en Ontario devraient défendre leurs droits et d'entrer en contact avec leurs députés pour avoir les chirurgies qu'ils ont besoin? Ministre des Soins de longue durée. Merci. Merci encore une fois de la question. De reprendre les chirurgies pour les patients exige beaucoup d'organisations et beaucoup d'aspects dans le casse-tête pour savoir comment coordonner ces soins et les intégrer. C'est des conseils de la part des médecins hygiénistes en chef concernant la capacité dans les hôpitaux. Je suis contente d'apprendre que la personne que vous avez mentionnée, qu'elle puisse recevoir les soins qu'elle a besoin. Les gens devraient recevoir les soins qu'ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Ce sont des moments inédits et exceptionnels. Et la COVID-19 a entraîné beaucoup d'effets négatifs pour les gens. Mais nous faisons beaucoup de progrès pour les chirurgies. Nous suivons les conseils des médecins et des experts pour rééquilibrer les risques entre la capacité dans les hôpitaux et la capacité des pics pour une deuxième vague. Donc, nous faisons du progrès et je suis contente d'apprendre que la personne que vous avez mentionnée reçoit des soins. Merci. Prochaine question, député de Scarborough-Gitwood. Merci. Ma question est au ministre des Finances. Plus tard aujourd'hui, le gouvernement fédéral va dévoiler son énoncé économique qui démontre l'étendue de leur soutien pour les Canadiens. Durant la pandémie, le premier ministre semble penser que le gouvernement fédéral devrait payer toute la note pour nous aider lors de la pandémie. Le gouvernement fédéral a fait sa part, mais la province n'a pas fait sa part. Maintenant que la pandémie prend fin ou tire à sa fin, il est temps pour que le gouvernement puisse venir en aide. Mais des dizaines de milliers de dollars de l'aide pour des sursis sur les loyers, qu'ils ont toujours l'intention d'en faire la collecte. Les petites entreprises, au mois d'août, vont devoir continuer à fermer et les familles seront entre des choix impossibles entre la sécurité de leurs enfants et l'école pour leurs enfants. Est-ce que le ministre va nous donner un énoncé économique ce mois-ci alors que le gouvernement fédéral l'a déjà fait, et non pas à la fin de l'été? La ministre des Finances, merci de la question. Elle se rappellera que notre gouvernement et notre Assemblée ont produit un document. Nous étions le premier gouvernement à produire un document pour répondre à la COVID-19. 17 milliards de dollars que cette députée a appuyé et a voté pour la députée. Et les autres députés ont appuyé cette initiative pour assurer que notre gouvernement et notre Assemblée puissent appuyer la santé, les entreprises et la communauté des Ontariens. Nous avons été à l'avant-garde dans la réponse de la COVID-19. Nous avons adopté une approche sécuritaire et nous avons hâte de voir l'énoncé économique de la part du gouvernement fédéral. Ce n'est pas un rapport complet comme celui qu'on a offert. Et nous avons hâte de continuer de travailler avec eux et de continuer de travailler avec les députés dans cette Chambre pour offrir des soutiens aux Ontariens. Complémentaire, merci, M. le Président et ministre. Moi aussi, j'ai hâte de pouvoir travailler avec vous pour répondre aux besoins d'une manière qui tombe en temps porteur. Et des organisations dans ma circonscription m'ont dit qu'ils sont préoccupés qu'alors qu'ils vont déconfiner, ils ne seront pas assurables des clubs de tennis et de curling demeurent fermés liés à l'incertitude concernant leur assurance. des organismes de bénévoles qui suivent les protocoles de santé devraient être liés à l'abri de poursuites juridiques. Sinon, ils auront à fermer complètement parce que sinon, ils seront désignés en étant non assurables. Est-ce que le gouvernement a l'intention de protéger toutes ces organisations qui ont des difficultés à être assurées en ce moment? Le ministre des Finances, afin de répondre encore une fois, merci. La députée a soulevé une question très importante. Notre gouvernement se penche de manière globale sur tout ce qui est nécessaire. J'ai déjà parlé des investissements historiques pour la santé et la ministre de l'Éducation a aussi parlé des investissements en éducation, des investissements historiques que nous offrons pour les services de garde et pour l'éducation. Et nous nous penchons sur ce qui est nécessaire pour que l'économie puisse se remettre de la COVID-19. Et je suis sensible au niveau des enjeux que vous avez soulevés. Et nous allons faire part à l'Assemblée concernant une mise à jour là-dessus. Et nous avons hâte de la part de l'énoncé économique du gouvernement fédéral, de la part du ministre des Finances fédéral, M. Morneau. Prochaine question, député de Mississauga-East-Cooksville. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. M. le Président, les parents dans ma circonscription ont été frustrés pendant des années. Avec le déclin de la qualité de l'enseignement en mathématiques dans nos écoles, que les élèves ont de la difficulté avec des concepts de base et qu'ils ne sont pas appuyés avec un programme scolaire qui est fort. Notre gouvernement sait à quel point les mathématiques sont importantes pour les élèves, non seulement pour les études postsecondaires, mais aussi pour les tâches quotidiennes. Est-ce que le ministre peut nous offrir plus d'informations à savoir comment notre nouveau programme scolaire est une amélioration sur le programme scolaire précédent? Le ministre de l'Éducation? Merci. Je remercie beaucoup. Je remercie la députée de Mississauga-Streetsville pour sa défense de l'apprentissage de l'éducation financière. Ça fait 15 ans depuis que... Ça fait des décennies qu'on a de la difficulté en maths. Et ce qui se passe avec les élèves, c'est qu'on n'est pas en mesure d'atteindre les normes provinciales. Et c'est la raison pour laquelle on s'est engagé auprès de la population pour renvoyer les élèves aux bases afin que l'on puisse comprendre vraiment l'apprentissage des chiffres et des calculs. On apprend différentes aptitudes maintenant qui n'ont pas été enseignées depuis longtemps. On se concentre aussi sur différents aspects spécifiques afin que les gens puissent utiliser les maths dans la vie quotidienne. Et nous voulons les aider à améliorer leurs aptitudes et leurs connaissances financières. Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de sa réponse. Ces changements ont été grandement nécessaires et c'était bien d'avoir enfin un nouveau programme académique en mathématiques depuis... Le premier depuis des années. Les parents de ma circonscription ont trouvé ces changements très... Très bien, très à propos. Et nous voulons améliorer, donner aux élèves plutôt les outils nécessaires afin qu'ils puissent réussir dans leur salle de classe. De retourner à la base, c'est essentiel. C'est la même chose pour s'apprendre à s'adapter aux emplois d'aujourd'hui et de demain. Est-ce qu'on peut nous dire comment est-ce que notre nouveau programme académique aidera à se préparer pour l'avenir et pour les emplois de l'avenir? Le ministre, on l'a vu avec la COVID, la réalité est différente. Et plusieurs secteurs de l'économie seront affectés. Et donc, il est important de fournir à nos élèves un avantage concurrentiel dans un marché qui est très concurrentiel. Il faut répondre aux besoins du marché parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment un manque de lien entre les emplois et la formation. Nous avons 200 % de dettes aux revenus chez les milléniaux. Il faut avoir l'éducation financière pour résoudre ces problèmes, afin qu'ils puissent comprendre les impôts, comprendre les dettes, les déficits à l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé tout ce nouveau programme et qu'on a lancé une nouvelle stratégie pour nous assurer aussi que les enseignants aient vraiment la bonne formation pour pouvoir enseigner les maths. Prochaine question. Député de Brampton Nord. Merci. Au premier ministre, les gens de Brampton et Mississauga ne reviennent pas de la mort de Deandre Campbell. Ils savent que leur mort fait partie vraiment d'un racisme systémique. Ils en ont assez de recevoir les condoléances, de serrer la main aux politiciens et de ne rien voir changer. Cette semaine, les maires de Brampton et de Mississauga ont été très clairs sur le fait qu'ils voulaient voir un changement fondamental dans nos forces policières. C'est appuyé par nous, les néo-démocrates, et on demande une mise en place complète du rapport TOLOQ sur les vérifications d'identité dans les rues. Est-ce que le gouvernement écoutera les gens de Mississauga et de Brampton et s'engagera à mettre en place ces recommandations aujourd'hui? La solliciteure générale. Merci. J'ai été surprise de voir cet article des deux maires parce que la première recommandation, c'était d'adopter la loi qu'on a adoptée sur les forces policières. On fait actuellement, on est en consultation avec l'association des chefs de police, l'association des forces policières. Je comprends qu'il y a un grand besoin de mettre de l'avant la loi sur les services policiers et qu'il faut lui donner la sanction royale. Mais je ne peux pas le faire sans consulter en premier et m'assurer que les différents éléments réglementaires qui sont dans cette loi soient validés pour nous assurer qu'on fasse bien les choses. On fait la consultation, on fait ces consultations depuis un an et je dois dire que les associations, les communautés, les différents conseils de services policiers nous ont grandement aidés dans ces consultations et les réglementations seront mises en place très bientôt. On fait le bon travail. Intervention du président, merci. Complémentaire. Merci. Les gens de Brampton et de Mississauga demandent des changements fondamentaux aux forces policières, au gouvernement, afin d'investir de façon significative dans nos communautés. Ils ne veulent pas que des policiers armés répondent à des crises de santé mentale. Ils ne veulent pas d'une autre situation de DeAndre Campbell, voire se reproduire. Les maires de Mississauga et de Brampton sont d'accord et nous aussi. Le maire a dit que ce sont des appels qui devraient être gérés par des professionnels de l'Assemblée qui sont formés dans des techniques d'atténuation des situations. De maintenir le statu quo, c'est inacceptable. Est-ce que le premier ministre se joindra à nous et demandera une nouvelle réponse aux crises de santé mentale qui aidera les gens qui ont besoin de soutien et assurera leur sécurité? La solliciteur générale. Avec tout le respect que je dois aux députés, 3,8 milliards de dollars que l'on s'est engagé à investir lorsqu'on a pris le pouvoir. Nous sommes le gouvernement qui a dit, de façon cohérente, que la santé mentale et la toxicomanie est une question que l'on va traiter au cours de notre mandat. Et on l'a fait. On l'a fait. On a le premier ministre responsable de la santé mentale et de la toxicomanie. Si ça n'envoie pas un message clair, Monsieur le Président, sur le fait qu'on est sérieux dans notre traitement de la santé mentale sous toutes ses formes, rien ne le fera. Donc ce n'est pas une question de la solliciteur générale, ce n'est pas une situation de la ministre de la Santé, du ministre de l'Éducation, des services correctionnels. C'est une situation qui touche tous les ministères, tous les gouvernements, si l'opposition a une autre idée, partagez-les parce que ce qui nous passionne vraiment et ce en quoi on croit, c'est la santé mentale. Et que la santé mentale n'est pas seulement d'appeler le 9-1-1. Lorsque la population de l'Ontario compose le 9-1-1, on s'attend à recevoir de l'aide et on s'assurera que les forces policières aient les services nécessaires pour faire ce changement. Députée de Glengarry Prescott-Russell, merci Monsieur le Président, à la ministre de la Santé. Au cours des deux dernières semaines, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs optométristes de ma région, qui sont non seulement des fournisseurs de soins de santé importants pour nos communautés, mais sont également des propriétaires de petites entreprises avec des défis énormes à surmonter, présentement empirés par des pressions de la pandémie actuelle. J'ai été surprise d'apprendre qu'aucun ajustement aux frais couverts par l'assurance santé n'a été fait depuis 2009, donc depuis 11 ans, et que jusqu'à présent, aucune négociation à cet effet a eu lieu avec le gouvernement. Monsieur le Président, est-ce que la ministre de la Santé peut confirmer si son gouvernement négocie actuellement ou prévoit négocier avec les optométristes de l'Ontario pour rectifier cette situation problématique de couverture inadéquate par l'assurance santé? La ministre des Soins de longue durée. Notre gouvernement agit de façon active pour s'assurer que les négociations qui doivent être faites sont faites. Je ne peux pas faire de commentaire tout particulièrement sur la situation avec les optométristes, mais je peux vous dire que la COVID a certainement affecté nos activités, et on s'assure que tout ce qui doit être fait dans ce processus est complété et mené à bien. Je sais que la ministre de la Santé travaille de façon acharnée avec plusieurs groupes pour s'attaquer à leurs inquiétudes et va de l'avant avec des négociations. Et je sais que dans le ministère des Soins de longue durée, nous sommes dans la même situation. La COVID nous a certainement coupé le souffle un peu, mais on est sur la bonne voie. Mais on s'assure que les mesures qui doivent être mises en place sont mises en place. Et donc, je comprends vos inquiétudes et je vais soulever la question à la ministre de la Santé. Complémentaire? Merci, M. le Président. Encore à la ministre de la Santé, en plus des défis des frais couverts par l'assurance santé, la goutte qui fera déborder le verre pour ses professionnels et propriétaires, la pandémie actuelle. La COVID-19 a pris un système déjà précaire et l'a rendu encore plus fragile. Les optométristes ont dû diminuer significativement leur charge de patients pour s'assurer de respecter les règles imposées et assurer la santé de leurs patients. Ils ont dépensé des milliers de dollars en fournitures non prévues dans leur budget. Et ils le font à leurs propres frais. Le tout en plus d'absorber les coûts des pertes liées aux couvertures inadéquates de l'assurance santé. Ce statu quo ne peut plus continuer. M. le Président, à quand le gouvernement commencera-t-il à négocier avec les optométristes pour assurer une révision et une mise à jour des frais couverts par l'assurance santé et rectifier cette situation le plus tôt possible. Merci. M. le Président, la ministre de la Santé. M. le Président, en tant que gouvernement, je sais que la ministre valorise le rôle des optométristes. Ils font un excellent travail pour les ontariens et ontariennes. C'est très apprécié. Il faut rouvrir l'économie graduellement. Et on a demandé aux ordres réglementaires d'assurer une bonne qualité et de bons soins cliniques aux patients avant de commencer les services. Cette orientation inclut des renseignements sur la distanciation physique, sur les niveaux de personnel, sur les équipements de protection individuelle. Les ordres réglementaires doivent s'occuper de chacune de leurs professions dans l'intérêt du public et c'est la raison pour laquelle les services de soins de santé doivent être fournis de façon professionnelle, éthique et sécuritaire. Le coût des services d'optométrie s'est augmenté au cours des dernières années. En fonction de l'utilisation, je sais que le ministre de la Santé continuera à travailler avec l'Association des optométristes de l'Ontario pour comprendre leur inquiétude. Et je vais passer la question à la ministre. Prochaine question, député de Mississauga-East-Cooksville. Merci. Ma question est à la ministre du Transport. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est essentiel de faire les bons investissements alors que l'Ontario se remet de la COVID. Notre gouvernement a toujours eu un mandat clair de construire un meilleur transport en commun. Et on tient cette promesse. Nous avons fait plus de progrès sur l'infrastructure en transport en commun en deux ans comparé aux dernières 15 dernières années sous le gouvernement libéral. La loi pour construire le transport en commun plus rapidement est une loi qui s'assure que l'on mette les pelles dans le sol le plus rapidement possible. Avec l'adoption de ce projet de loi, nous sommes en bonne forme pour enfin fournir un réseau de transport en commun bien interrelié qui est nécessaire dans la région du Grand Toronto. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que l'adoption de ce projet de loi signifie pour nous à l'avenir? La ministre des Transports. Merci, M. le Président. Je remercie le député de Mississauga-East-Cooksville pour sa question. La COVID-19 a un grand impact sur chacune de nos villes. Les Ontariens ont fait leur travail pour arrêter la propagation. Mais malgré les défis de la pandémie, il est essentiel que nous demeurions concentrés sur le transport en commun à long terme. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement veut arrêter la culture de délai et vraiment de lancer les projets, les pelles dans le sol pour améliorer la situation du transport en commun dans la région du Grand Toronto. L'opposition est d'accord sur le fait qu'on a besoin d'un bon transport en commun robuste, mais l'opposition n'a pas de plan. Ce projet de loi éliminera les obstacles qui ont retardé les projets dans le passé. M. le Président, c'est malheureux que les néo-démocrates aient voté contre ce projet de loi important, mais j'ai de bonnes nouvelles. Vous avez encore la possibilité de travailler de façon constructive avec nous, et j'ai très hâte d'en partager plus long avec vous au cours de la suite complémentaire. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie la ministre de sa réponse. Le débat sur ce projet de loi dans cette Assemblée a fait la lumière sur notre objectif commun de construire un meilleur transport en commun. Le réseau est d'accord sur le fait que la région du Grand Toronto a besoin d'un réseau de transport en commun moderne et mieux intégré. On est d'accord sur le fait que d'investir dans le transport en commun, c'est la bonne chose à faire. Et pourtant, les néo-démocrates ont voté contre cette loi, et ils ont donc contribué à l'embouteillage politique qui a empêché le grand projet d'aller de l'avant. Est-ce que la ministre peut nous dire quelles mesures sont mises en place pour assurer l'adoption de ce projet de loi? La ministre des Transports. Merci. Encore merci aux députés pour la question. Notre gouvernement se concentre sur la bonne planification en transport en commun. On parle ici de lier plus de gens à plus de possibilités, de façon à améliorer la qualité générale des Ontariens et Ontariennes. Cette loi est la bonne façon de le faire, et M. le Président, la question du transport en commun ne devrait pas être partisane. Les Ontariens et Ontariennes s'attendent et méritent à ce que tous les paliers de gouvernement travaillent ensemble pour faire le travail. Nous avons quatre projets prioritaires et on continue de demander l'aide du gouvernement fédéral afin qu'il s'assoit avec nous à la table de négociation et finance 40 % de ces projets essentiels. Et donc, M. le Président, je demande aux députés de l'autre côté de se retirer des côtés et de se joindre à nous dans notre appel au gouvernement fédéral pour qu'ils financent leur juste part. Prochaine question. Député d'Algoma Manitoulin. Merci. Question au premier ministre. Ce gouvernement a félicité les travailleurs de première ligne, ils les ont appelés des héros, et on sait que les paroles, ce n'est pas toujours des actions. Les familles des préposés au service de soutien à la personne ont été exclues de la prime de salaire pour la COVID. Une de ces préposés, dans ma circonscription, n'a pas reçu son surplus, et elle a dû payer de sa poche pour obtenir ses équipements de protection individuelle. Et en plus d'avoir à voyager d'une maison à l'autre, en risquant de s'exposer, elle-même et sa famille, pourquoi est-ce que ce gouvernement a exclu les familles des préposés de cette paye pour la pandémie? La ministre des Soins de longue durée. Premièrement, j'aimerais mettre l'emphase sur le rôle important que les préposés au service de soutien à la personne jouent à l'échelle de la province. Pour nos plus vulnérables, non pas seulement dans les soins de longue durée, mais dans les hôpitaux et dans les domaines familiales. On sait qu'ils en font beaucoup. On travaille avec le Conseil des ministres pour nous assurer que ce salaire de pandémie est bien lancé. Et on l'a ouvert à plusieurs travailleurs de première ligne, mais la réalité, c'est que ce salaire arrive, cette prime arrive. Ce n'est pas tout le monde qui a fait partie de ce programme. On sait que les préposés au service de soutien à la personne sont souvent mal payés. On le dit dans les soins de longue durée, on reconnaît le besoin de s'attaquer à ce problème, tout particulièrement dans les soins de longue durée. Merci. Complémentaire. Encore une fois, Premier ministre, les travailleurs de première ligne ont mis à risque leur propre vie pour le bien-être des autres. Si quelqu'un croit qu'il a été exposé à la COVID, la santé publique de l'Ontario recommande de s'isoler. Toutefois, dans les litiges entre des exploitants de foyers de soins de longue durée et l'association des infirmières, infirmières, ces préposés ne pourront pas recevoir le congé nécessaire. Lorsqu'on croit avoir été exposé à la COVID-19, c'est nécessaire de s'auto-isoler. On ne peut pas mettre en danger nos collègues ou nos patients. Est-ce que ce gouvernement s'assurera que tous les travailleurs, tout particulièrement les travailleurs de la santé et des soins de longue durée, est une garantie de 10 qu'ils aient 6 congés maladies payés par année? Congés maladies, pardon, payés. La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. En termes de pandémie, 375 000 travailleurs de première ligne de l'Ontario en différents secteurs recevront ce pay sur le salaire de pandémie. C'est la plus importante de ce genre au pays et la plus importante dans l'histoire du pays, de la province. Je le dis encore une fois, notre gouvernement respecte et reconnaît le travail de ces travailleurs. À chaque jour, ils étaient là pour les patients en hôpitaux, les patients en soins de longue durée. Il faut reconnaître leur importance. Nous avons permis 4 heures de l'heure de plus comme prime pour les 4 prochains mois. Nos préposés sont appuyés ainsi, et ce sera appliqué de façon rétroactive du 24 avril au 13 août 2020. Et les employés qui ont fait plus de 100 heures par mois recevront une somme forfaitaire de 250 $ par mois pour les 4 prochains mois. On valorise nos travailleurs de première ligne. Merci de votre question. Prochaine question, député de Mississauga-Malton. Au ministre de l'Éducation, lundi, j'ai lu un article dans le Toronto Star sur la façon dont notre gouvernement s'attaque au racisme systémique dans notre système d'éducation. J'aimerais remercier le ministre de l'Éducation pour son engagement face à ce problème. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi il est autant important d'écraser le racisme et ce que fait le gouvernement pour aider à éliminer le racisme dans nos écoles? Le ministre de l'Éducation. Merci. J'aimerais remercier le député de Mississauga-Malton pour son leadership et sa lutte contre le racisme dans les écoles. 47 % des élèves noirs sont dans des cours appliqués et ils ont 4 fois et demi plus de chances de ne pas être diplômés. Et seulement un tiers vont à l'université. C'est évident qu'on a un problème, Monsieur le Président. Le racisme systémique est réel et il faut être courageux pour le confronter. Et c'est la raison pour laquelle on a un plan qui remet en question le statu quo et aider ces gens qui ont été isolés et ignorés par le gouvernement depuis trop longtemps. Ils méritent mieux. Nous, j'ai mené des tables rondes avec mon adjoint parlementaire. Et il y aura des actions, suspensions pour nous assurer une meilleure formation de notre personnel et de nos directeurs conseillers. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le ministre de sa réponse. Je suis heureux de savoir que notre gouvernement agit pour éliminer le racisme systémique dans nos écoles. Et je sais que plus doit être fait au cours des dernières années. Plusieurs situations ont montré que le système d'éducation est encore très affecté par le racisme. C'est triste de voir ce qu'a fait un conseiller scolaire de la région d'Ottawa. Je sais que la députée de Carleton a suivi cette question de très près. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut partager avec notre gouvernement ce que l'on fait pour s'attaquer à de telles situations et nous assurer que tous les élèves soient respectés? Merci. Le ministre de l'Éducation, encore une fois, merci. Moi aussi, j'ai été très dérangé par les commentaires qui ont été faits par la conseillère scolaire en question. J'ai parlé à la ministre de l'Industrie, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Ses commentaires ont eu un grand impact sur ce jeune homme. J'ai parlé au père de ce jeune homme et il est clair qu'il s'attend à mieux et qu'il s'attend à une justice pour ce genre de mauvais jugement montré par la conseillère. C'était honteux, c'était raciste, c'était abusif et c'est clair que cette conseillère doit faire la bonne chose et démissionner. On s'engage à éliminer toute forme de racisme dans nos écoles, d'améliorer le comportement et, enfin, d'amener un respect dans nos écoles. Au cours des prochains jours, on va apporter un plan pour mettre en place un changement dans le système et donner la possibilité à ces enfants et la redevabilité et les possibilités économiques qu'ils méritent. Député d'Ottawa Centre, merci au Premier ministre. Les élèves qui ont un handicap et leur famille se demandent quand est-ce que ce gouvernement annoncera quelque chose, n'importe quoi, pour s'assurer que leurs besoins d'apprentissage seront respectés. La COVID-19 a affecté cette tranche de la population tout particulièrement, et tout particulièrement lorsqu'on parle de la distanciation physique. Les ressources en classe sont plus difficiles et presque impossibles à obtenir à la maison. Sans de nouveaux soutiens, il y a un vrai risque de faire en sorte que des élèves qui avaient déjà de la difficulté avant la COVID et au cours de la COVID continueront à avoir de la difficulté à l'automne, lorsque les écoles rouvriront sous n'importe quelle forme. Est-ce que le Premier ministre publiera un plan pour s'assurer que tous les apprentissages, tout particulièrement ceux qui ont un handicap, seront appuyés? Le ministre de l'Éducation. J'aimerais remercier le député de sa question, et on est d'accord sur le fait que ces enfants reçoivent les soutiens nécessaires, alors qu'ils ont fait face à de grands défis alors qu'ils étaient à la maison au cours des derniers mois. On continue d'offrir un accès à l'éducation spécialisée, au soutien en santé mentale, qui normalement arrêterait en juin. On continue à les financer au cours de l'été. On a demandé de continuer avec différents programmes au cours du mois de septembre. Les outils sont là et ils seront disponibles, tout particulièrement en éducation spécialisée. Nous avons fait la plus grande contribution jamais faite dans le G8. Nous voulons engager plus de psychologues et psychothérapeutes et de travailleurs sociaux pour aider ces élèves. On sait qu'il y a plus à faire à cet effet. On a ajouté le financement supplémentaire. Il y a plus de soutien, tout particulièrement pour les éducateurs en éducation spécialisée, parce qu'on sait que ce sera nécessaire. Complémentaire. Merci. Plus tôt, le ministre parlait d'un plan de maths en quatre ans. J'ai une proposition simple. Étant donné ce téléphone qui m'a été donné par la population, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un plan de quatre minutes? Pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas David Lopolsky, qui est président d'une association pour les élèves qui ont besoin d'éducation spécialisée? Il a communiqué avec vous, mais ses appels n'ont pas été... On ne lui a pas rendu son appel. Ils ont envoyé un document de renseignement. Ils n'ont rien entendu. Tout ce qu'il faut faire, c'est répondre aux messages, aux courriels, aux appels. Et sincèrement, après la période des questions, je serai heureux de nettoyer, de désinfecter mon téléphone et de le prêter au ministre pour qu'il puisse appeler cette personne. Intervention du président. Vous ne pouvez pas utiliser d'accessoires au cours de la période des questions ou dans cette chambre. Le ministre, j'ai parlé en fait à M. Lopolsky plusieurs fois. Je lui ai parlé il y a deux semaines avant notre plan de réouverture. J'ai parlé à son alliance et au comité consultatif sur l'éducation spécialisée du gouvernement au cours de la pandémie. Donc, pas besoin de partager votre téléphone. Je suis en contact avec lui. Et en fait, c'était son opinion et sa recommandation. Qu'on contacte chaque élève quelquefois jusqu'en septembre. On a augmenté aussi les différentes subventions en éducation spéciale parce qu'on reconnaît que tout particulièrement pour ces familles, il y a un grand besoin de soutien. On continuera d'aider les éducateurs en santé mentale et on s'assurera qu'il y a le niveau de personnel nécessaire pour que les élèves réussissent en septembre. Merci. Prochaine question. Député de Markham-Unionville. Merci. Question ce matin au ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. La COVID en a affecté plusieurs dans la province. On le sait que dans ces temps sans précédent, ça a été tout particulièrement difficile pour les ontariens et ontariennes, incluant sur le plan de la santé mentale. À l'échelle de la province, on a vu une augmentation des gens qui font face au stress, à l'anxiété et autres problèmes en santé mentale alors qu'on a essayé d'arrêter la propagation de la COVID et d'aller de l'avant avec la réouverture de notre province. Monsieur le ministre, mes concitoyens savent que notre gouvernement s'engage à assurer que les Ontariens et Ontariennes soient en mesure d'évaluer les services et soutien lorsqu'ils en ont besoin, là où ils en ont besoin. Pourriez-vous expliquer aux députés ce que fait notre gouvernement pour s'attaquer aux troubles de santé mentale au cours de l'éclosion de la COVID? Le ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Je remercie les députés de sa question. Notre province et notre monde a été affectés par une éclosion sans précédent dans nos provinces et nos pays. On sait que lorsque les gens font face à quelque chose de nouveau et avec lequel ils ne sont pas familiers, ça fait en sorte que plusieurs personnes font face au stress et à l'anxiété. Et c'est la raison pour laquelle j'étais fier d'être avec le premier ministre pour annoncer 12 millions de dollars en investissement pour la santé mentale, investir dans la santé mentale au cours de l'éclosion de la COVID et cet engagement sera élargi bientôt. Si vous allez à Ontario.ca baroblique coronavirus, vous pouvez trouver des renseignements sur les options de soins de santé mentale disponibles pour répondre à leurs besoins, incluant un service de thérapie en ligne. Nous sommes ici pour appuyer et aider la population ontarienne là où elle en a besoin lorsqu'elle en a besoin. Merci et je remercie le ministre de son excellente réponse. Je sais que mes cométents seront heureux d'apprendre que notre gouvernement a agi de façon immédiate pour s'attaquer aux défis posés sur la santé mentale par cette époque difficile. Je sais que vous avez rencontré différents fournisseurs de soins en santé mentale et de lutte contre la toxicomanie au cours des derniers mois pour connaître vraiment directement d'eux les défis auxquels ils ont fait face en raison de la pandémie. Il y a plusieurs organismes dans ma circonscription qui ont été affectés d'une façon ou d'une autre par cette éclosion. Pourriez-vous nous expliquer comment notre gouvernement a répondu aux différents défis posés par la santé mentale, les troubles de santé mentale et de toxicomanie dans la province de l'Ontario. Le ministre, dans notre engagement pour lutter pour la santé mentale de tous les Ontarians et Ontariennes, nous avons établi un groupe consultatif sur la santé mentale et la toxicomanie au cours de la COVID. Les membres de cette équipe représentent des organismes de différents secteurs. et depuis le premier jour, ils se sont concentrés sur s'assurer que les services soient maintenus au cours de la pandémie de la COVID-19. À chaque semaine, depuis que l'on a établi ce groupe, j'ai entendu parler des défis auxquels on a fait face chez les fournisseurs de soins. Chacun d'entre eux ont été liés à notre table pour nous assurer que les problèmes du système soient bien gérés. Notre priorité est de s'assurer que tous les Ontariens et Ontariennes aient accès à de bons services de haute qualité là où ils en ont besoin et lorsqu'ils en ont besoin. Nous continuerons d'écouter. Intervention du président, merci. Prochaine question. Député d'Oshawa. Merci. Au premier ministre, on a fait rapport la semaine dernière que la ministre des Soins de Londres a été au Conseil du Trésor pour avoir des fonds pour s'attaquer à un problème que l'on connaissait déjà les gens à Pickering, savent déjà que les problèmes de Orchard Villa, que les plaintes étaient bien connues de ce gouvernement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la ministre a demandé de soutien et s'est fait refuser par le président? Le député de Pickering où Orchard Villa est situé et où 78 personnes sont décédées ou est-ce qu'ils veulent avoir des foyers de soins de longue durée qui sont à but lucratif? Maintenant, le projet de loi 161 est en place et affectera cette situation encore plus. Je ne joue pas à la politique. Je suis avec les familles et les aînés et je demande quand est-ce que ce gouvernement commencera à servir les aînés et leurs êtres chers. La réponse de la ministre de la Santé des soins de longue durée plus tôt. Merci. J'apprécie la question. Je veux qu'il soit clair et corriger quelques mauvais renseignements ici. Notre gouvernement dépense plus que n'importe quel autre gouvernement sur les soins de longue durée. Il n'y a eu aucune compression dans les soins de longue durée malgré la narrative. Et en fait, le Conseil du Trésor a fourni 1,75 milliard de dollars pour s'attaquer aux problèmes de capacité. Notre gouvernement a fait en sorte que les soins de longue durée soient une priorité. On a investi 23 millions de dollars pour un fonds en capital mineur dans le budget de l'an dernier. On s'est engagé aussi à dépenser 72 millions de dollars de plus que l'an passé. Au cours de la mise à jour économique de cet automne, on a investi encore plus pour maintenir la qualité des soins et l'expérience des résidents. Et en plus de ça, on a fourni 243 millions de dollars en fonds d'urgence pour le contrôle des infections et plus de membres du personnel. Notre gouvernement a non seulement démontré son inquiétude, mais l'a aussi appuyé de financement. C'est plus que n'importe quel autre gouvernement auparavant. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions.